Allo tout le monde, j'espère que ça va bien! Bienvenue dans ce vlog, ce vlog week-end. Oui, j'ai pas filmé cette semaine, pis je vais filmer en fin de semaine, donc le vlog est publié mardi, je crois, cette semaine au lieu de samedi. Parce que c'est mon week-end de fête, et parlant de fête et de beaux cadeaux, il vient de se passer ça, cette semaine. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Et oui, on est rendu 20 000 sur la chaîne, je suis tellement contente, là! Je peux pas croire qu'on est 20 000 ensemble, c'est incroyable, c'est le centre belle! Quand tu y penses comme ça, c'est juste fou! Pis merci beaucoup, je voulais vous dire merci pour commencer le vlog, pis ça me touche beaucoup que vous soyez autant à venir me parler, pis à venir jaser avec moi, pis à me suivre partout, pis je trouve qu'on est vraiment une belle gang, on s'aide beaucoup, on se parle, on s'aime, c'est plein de douceur à chaque semaine, donc merci d'être là! Pis c'est ça, en fin de semaine, c'est mon week-end de fête, alors ce soir, j'ai des années qui viennent pour le ciné-club de Youtubers, c'est la grande tradition, je pense, ça va être le cinquième, toujours la même gang. Pis cette fois, c'est chez moi encore, ça va être le troisième qui est chez moi, souvent c'est chez moi ou chez PL. Pis c'est ça, je pense que je vais filmer, j'ai jamais filmé un ciné-club, tu sais, jamais. Fait que je pense que j'ai vlogué un peu ce soir, mais sinon, faut que je shorte, faut que j'aille porter des choses aux bonnes oeuvres, j'ai deux sacs qui sont pleins, pis comme je me mets toujours la limite de me donner une semaine pour que ça sorte, là, ça fait deux semaines que ça traîne à l'entrée, fait que j'ai dépassé ma limite, faut que j'aille porter ça aujourd'hui sans faute. Pis après, j'ai peut-être allé acheter genre des petits chocolats ou des choses cute pour décorer ou pour qu'on puisse grignoter, pis j'ai commandé de la pile ce soir, ça va être ben simple. Du champagne au frais, j'ai le soumis à l'ouvrir pour fêter mes 20 000 abonnés et ma fête. Ma fête, c'est lundi, en fait. C'est ça, fait que je suis bien excitée, je suis de bonne humeur, on dirait que j'ai plein de choses à vous dire, pis je sais pas où commencer. En fait, j'ai déjà commencé. C'est ça l'âge, hein? Ah oui, c'est vrai, j'ai reçu un paquet de maisons à vendre que j'ai juste, en fait, j'ai juste envie de papier, pis je sais pas ce qu'il y a dedans encore. Fait que je suis bien énervée, je m'étais gardée ça parce que je me suis, ça fait longtemps, j'ai fait un unboxing live. Fait que, je sais pas s'il y a un petit collant. Non. Hi! Ok. Ouh, il y a une carte. Voilà. Hum, ça sent bon. Oh, c'est plein de produits. Hein, mais c'est pas ça. Pourquoi m'envoie ça, c'est ben fin. Ah, c'est une carte de fête. Joyeux anniversaire Eve, toute la famille derrière la maison tenait à te souhaiter une magnifique journée de fête en ce beau lundi. Je l'ai ouvert avant, c'est grave. Maintenant que le grand ménage est terminé, c'est le moment idéal pour prendre du temps pour toi et atteindre ton objectif. Ta résolution numéro 2, relaxer plus souvent. On te souhaite de tout coeur, c'est un magnifique cadeau pour se faire, qu'on peut se faire. Bon repos, toute la famille. Merci beaucoup Maison à Vente. Ah, ça c'est tellement beau cadeau. Pis il y a comme les petites feuilles, regardez comment c'est beau. On va l'ouvrir ensemble. On dirait que c'est des produits que j'aime en plus, ils sont bons, ils ont bien deviné. Je vais pas mettre des petits plans partout. C'est la crème à main, fleur blanche et lavande avec beurre de karité. La première chose. Ensuite, il y a un petit sachet. Hum, ça tu mets ça dans ton tiroir là, avec les bas ou les sous-vêtements. C'est plein. Entendez-vous la lavande? Ça sent si bon. Hum. Il y a bien sûr le grand classique Maison Lavande que j'aime tant. La poudre lactée pour le bain. Tu sais, quand t'es bain influenceur là. Pis finalement, ça je l'ai jamais essayé. C'est quoi? Je connais même pas ça. C'est-tu nouveau? Ah, j'ai acheté un papier bull. Les diamants de sel rose pure lavande. C'est comme des sels de bain. Rose. Qui proviennent d'un récif préhistorique unique au monde. What? Contribue à la relaxation, réduise la fatigue musculaire, aide à équilibrer les toxines, maintenir l'équilibre du pH de la peau. Et accélère la régénération biologique. Fait que t'en mets comme une petite poignée dans ton eau là. Pis voilà, je vais l'essayer bientôt. J'ai pris un bain ce matin, justement. Mais j'ai pris mon huile de bain black, pomegranate black, quelque chose là, de Jo Malone. Que je m'étais achetée cet été. Non, c'est pas vrai, j'ai acheté cet hiver. Pis ça sentait tellement bon là. J'aime ça les huiles de bain. On dirait, je serais beaucoup plus sur les huiles de bain cet hiver. Parce que ça aide beaucoup la peau. Quand on a la peau sèche, j'ai arrangé tout ça. Hé, merci beaucoup Maison Lavande. J'en demandais pas tant. En fait, je ne demandais rien pantoute. C'est une belle surprise. J'ai reçu aussi, je ne l'avais pas montré là, mais ça traîne ici. Pis c'est, avez-vous vu la grosse boule lush, géante, genre, je la colle sur ma tête là. Voyez-vous la taille? C'est incroyable. Pis elle sent tellement fort là, que j'avais été obligée de la mettre ici. Plutôt que dans la salle de bain. Parce que ça embaumait beaucoup trop dans la salle de bain. Fait que, je vais peut-être m'en servir ce soir. J'aimerais ça l'essayer avec vous. Pis vous montrer qu'est-ce que ça donne. Mais là, je vais pas prendre mon bain à maillot de bain là. En tout cas, peut-être que je vais la mettre dans l'eau avec vous. Pis après, je vais prendre mon bain. J'ai reçu aussi de sérave une crème hydratante. Comme ça. J'aime ça le petit top, comme ça ici. Mais je la connais pas cette marque là. En fait, je la connais juste parce que j'ai vu d'autres gens, d'autres Youtubers, pis d'autres blogueurs. Aller dans un voyage de presse. Au château de... À l'hôtel de glace? Ah oui, c'est comme un genre de protection. Pas contre le froid, là. Contre les attaques de tout. Ça sent la glycérine, faut vrai. Je la sentis encore. Ça me rappelle une crème que je mettais quand j'étais jeune. Du Celestoderme. Ouais. Crème hydratante pour peau sèche. Avec des céramides et acides hyaluroniques. Mais ça, c'est parfait. Parce que là, présentement, ma peau, elle en arrache vraiment. Je sais pas pour vous, là. Mais... Oh my god. Hé, je sens que ça va être un long vlog. Parce que j'ai déjà filmé, j'en 6 minutes. Juste là, là. Hiiii. C'est pas grave, c'est ma fête. Je sais ce que je veux. Bon. Je vais m'attacher les cheveux. Je vais pas me faire mes cheveux tout de suite. Parce que... Je vais me coiffer plus belle ce soir. Hé, j'ai eu mon fard à frisé. G.H.D. Ça s'appelle, la marque? Je vous le montrerai plus tard. C'est mon père qui m'avait donné ça à Noël. Mais je l'ai juste à ma fête. Parce qu'en tout cas, il y avait un délai dans la commande. C'est incroyable, là. Comment ça fait des beaux cheveux, là. C'est que c'était moi qui étais pas bonne pour me friser les cheveux. Finalement, j'avais juste pas le bon outil. Fait que peut-être que je vous montrerai ça tantôt quand je me croirai. Ah, pis hier aussi, là, j'étais vraiment dans un trip de... Je veux redécorer mon salon. Fait que j'ai commencé à faire des achats. Je suis allée sur le site de Society6. Je commandais des coussins. Puis une affiche. Mais il est beau, mon salon, je trouve. Mais c'est parce que j'aime pas. Mais mon divan, il est vraiment trop vieux, là. Il est rendu, c'est comme... Il est décoloré du côté où est-ce que je m'assieds tout le temps. Pis je les trouve trop gros. Pis c'est trop brun, ici. Il manque un peu de lumière. Fait que j'aimerais ça que ça soit plus clair. Fait que je vais vous montrer rapidement. Regardez pas le ménage, là. J'ai pas fait le ménage encore. Mais ça, je voudrais que ça sorte. Je veux que ça s'en aille. Je vais le vendre ou le donner. Ça, c'est mon sofa. Qui est tellement confortable, là. Mais, tu sais, je veux dire, il y a l'air, vraiment, là. On dirait que je suis dans une salle d'attente d'un dentiste où tu veux pas aller. Bon, les coussins, tout ça. Ça, c'est des coussins qui sont neufs. Je les aime, mais je les ai commandées plus. L'Ottomane, je vais le changer. Pis je veux mettre une vraie table à café. Mais à l'intérieur, il y a tous mes albums photos des années passées. Fait que je sais pas où je mettrais ça. Ça, j'aime quand même ça, là. Le petit coin, ici. Mais ça, je veux que ça parte, aussi. T'sais, c'est trop brun, là. C'est quoi le brun, brun, brun? Fait que je voudrais enlever ça. Pis en fait, j'aimerais ça mettre un miroir rovet géant, ici. Comme j'ai dans ma chambre. Parce que je pense que ça aiderait à faire plus de lumière dans la pièce. En reflétant la lumière. Pis ça ferait une bonne place pour me prendre en photo, aussi. Parce que la lumière est belle. Contrairement à dans ma chambre, qui c'est un peu jaune. Mais je garderais le miroir qui est dans ma chambre, aussi. Donc, voilà. Ça, j'enlèverais ça. Je vous expliquez c'est quoi. Ça vous dirait aussi où j'habite. Même s'il y en a qui savent où est-ce que j'habite. Mais, bref, faire une histoire courte, sans trop dire de détails. C'est une image qui était dans un rapport financier de l'entreprise qui était dans le building où j'habite présentement. Vous savez où j'habite. Oh, un chat. Ça, j'aime vraiment ça. C'est mon petit nuage avec des lumières. Ça aussi, c'est beau. Ça, j'aime ça. Ça aussi, l'affiche qui est là, je l'aime bien. Mais je pense que c'est plus le style que je veux dans mon salon. Fait que toutes les espèces d'affiches funky, je les mettrais plus dans le bureau. Ça, c'est une affiche d'un concert de Tico. J'aime beaucoup le cadre comme ça en vert parce que tu vois à travers la vitre. Je laisserais peut-être lui. J'aime les couleurs. Cette affiche-là, je l'avais achetée à L.A. puis c'est une vraie affiche des années 60. J'aime beaucoup Ponyman. C'est mon boy. Ça aussi, je le garderais, le meuble. C'est un vrai meuble Bid Century Modern. Fait que ça, j'aime bien ça. Les petits plateaux pour les chandelles. Ça, j'aime ça. Ça, c'est cute, mais ce n'est plus le style que je vais donner à mon salon. C'est des artistes, je pense que c'est argentins, d'Oma. En tout cas, ça vient de l'Amérique du Sud. Puis je les avais rencontrés chez Sidley où je travaillais. Puis j'avais fait encadrer cette sérigraphie-là. Je la trouve quand même cool. Mais je ne sais pas, peut-être que je la vendrais. Le cadre est vraiment de bonne qualité. Moi, je fais toujours me mettre des beaux cadres pour les choses qui sont dans le salon. Puis les cadres avec les albums, je vais les enlever. Je suis tannée. Ça va peut-être même me revoler avant autre chose. Ça, c'est les belles fleurs que j'ai eues à l'événement. The Winner cette semaine. Elles sont belles. Ah oui, puis j'ai eu cette belle assiette-là aussi dans un showcase d'Alessie. Elle est vraiment belle. Regardez les détails. C'est comme embossé. Avec des défauts qui sont volontaires. En tout cas, je trouve ça fait full beau. J'adore les fleurs. Ah, puis pendant qu'il y a de la belle lumière, je voulais vous montrer. J'ai mis la palette Urban Velocity de Liz Watier que j'ai reçue. En fait, j'ai toutes mis le blush, la palette, puis un des rouges à lèvres. Je trouve ça full beau pour le printemps. Regardez de près. Je ne sais pas si c'est beau. Je ne vois rien. J'ai de l'eau dans les yeux. Mais ça blende super bien. Je suis très contente. Ça fait full beau avec ma couleur de yeux. Pour vous la montrer, si vous n'aviez pas vu dans mon dernier vlog, mais c'est ça les couleurs de la palette. Trop beau. Merci, Liz Watier. Il y en a une qui voudrait bien que je la brosse. J'ai laissé la fenêtre ouverte, puis il y a comme un doux bruit. La ponceuse nous chante la chanson de son peuple. Je suis revenue. Je n'ai pas apporté ma caméra parce que je savais que je devais avoir plein de paquets. C'est cool, j'ai croisé une abonnée pendant que j'étais à l'arène d'autobus à Loan. Puis j'attendais l'autobus, puis c'était long. Je suis allée chercher des colis au Super C, puis des colis au bureau de poste. Ça stresse Kiki, la ponceuse. Je suis allée fermer la fenêtre. Puis je suis allée chercher des chips, puis j'ai acheté quelque chose de drôle pour le dessert tantôt. C'est ça, parce que tantôt les amis viennent, donc je voulais acheter des petites grignoteries, puis j'ai crâlé de la pizza. Encore une fois, je suis en train de déparler. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est ça, mes colis sont là-dedans, mais regardez. Cette grandiose pièce de la Saint-Valentin, qui va être le dessert. Sinon, j'ai plein d'affaires ici de H&M. J'ai acheté cette belle robe avec une jupe à plis, puis le haut est comme dans une petite dentelle transparente comme ça ici. Full beau. Je sais pas si elle est doublée, par exemple. Ouais, il y a un genre de petit... de petit doublage pour les boobies. Oh, ça va être beau d'enlever ça, yes! J'espère qu'elle va me faire... En tout cas, on va voir. Puis j'ai acheté un maillot de bain. J'ai acheté aussi un maillot noir avec des gens de petits fronts sur le côté, parce qu'il était vraiment pas cher. Mais ça résout pas vraiment mon problème de maillot pour faire l'entraînement, parce que c'est plus un maillot de plage aussi, ou de piscine, de relax. J'ai acheté deux petites serviettes comme ça, dans la salle de bain, avec des chevrons. Puis j'ai aussi acheté la carafe qui est ici, une carafe d'eau avec un verre. Mais ça, c'est principalement pour faire des photos pour mon client, via vie essence. Ou pour mon Instagram, je sais pas. Je trouvais que ça faisait un beau petit setup pour faire des recettes à base de liquide. Le colis que j'avais au FedEx, c'était Fruits Passion. Puis je suis tellement excitée, là, parce que j'avais vu sur Facebook que c'était sorti. C'est la nouvelle fragrance érable glacée de Kuchina. Oh my god. Si vous ne connaissez pas Kuchina, c'est la gamme pour la cuisine de Fruits Passion. Ils ont aussi sauge bleue, lime et coriandre, puis une à l'huile d'olive. Voyons, je l'aime bien. Il y a des petites paillettes partout. Au secours. Oh, ils m'ont envoyé la tâteur. Ah, c'est trop drôle. C'est comme des contenants. Comme pour le sirop d'érable au Québec. C'est pareil. Bon, il n'y a pas le reflet, là, mais ça, ça a l'air d'être une bougie. Il y a la crème, il y a le partenaire d'ambiance. Ils ont mis des petits bonbons à l'érable. Ça, c'est le petit kit. Attends, c'est-tu du... Mais oui, c'est vraiment un savon à main, il y a l'huile d'olive. Mais ça, c'est pas mangé, là. Oui, OK. OK, fait que c'est un genre de quoi de soir avec le produit ici. Puis ça, c'est du vrai sirop d'érable avec des tartinards d'érable. Ah, merci beaucoup, fruit passion. Hashtag passion érable. Super. Ici, il y a tous les prix, si vous voulez voir, là. Je vais juste filmer ça un petit peu. Fait que c'est des produits habituels, mais dans un nouveau range, dans une nouvelle gamme de fragrances. Super. Ah, c'est le fun, là. Tellement québécois. Je vais prendre ça relax pendant 20 minutes. Il est 5h15, puis après, je vais repasser la balayeuse, parce que les gens qui viennent, j'aime ça quand le plancher est propre. Puis après, je vais me préparer, puis ça va être pas mal à ça, là. Je l'ai dit, au moins, on arrive vers 7h, mais le monde arrive toujours un petit peu plus tard, puis c'est bien correct. Hello, je suis en mode olympique. Non, mais en fait, je suis en mode, j'attends les amis. Presque 7h, j'attends que mes pants soient sains, que toutes mes leggings étaient salles, puis les restes 5 minutes, fait que je mets ma petite robe. Ah, je ne l'ai même pas montré, c'est le genre de petite robe t-shirt que j'ai acheté sur ASOS, en ligne, ASOS, Rainbow T-shirt Dress. Good morning, party people! J'espère que ça va bien, on est le lendemain. J'ai une drôle de petite voix, pas parce que j'ai le temps fait de la partie, mais parce que je me suis couché vraiment tard. On a écouté le curling jusqu'à presque 2h du matin. C'était vraiment le fun hier, on était à la même petite gang que d'habitude, puis c'était vraiment le fun. Là, je m'en vais bruncher avec mon ami Eric, c'est le week-end de fête qui continue. Puis après, je ne sais pas, je vais peut-être aller faire un tour chez Provigo, parce qu'il y en a un juste à côté, l'ancien Loblas, dans le fond, qui est dans les gares Angus, parce que j'ai une carte cadeau, puis je sais qu'il y a des plantes, là, fait que je vais peut-être aller voir s'il n'y aurait pas une belle plante pour mettre dans le coin-ci, pour continuer le projet salon. Puis je n'ai pas ramassé le party, mais ce n'est pas si pire, je vais faire ça en revenant. Allo Eric, je suis avec mon ami Eric, un vieil ami de longue date, en fait un ami jeune de longue date. C'est ça, on est entouré d'enfants. Regardez comment c'est beau ça, on est au Ganeboufort. Je pense que ce copieux repas, petite marche, comme je l'ai dit tantôt, on va aller voir les plantes au Provigo, et Eric m'accompagne, je suis de l'accompagner. Si vous n'êtes jamais venu ici, ça c'est les Shop Angus, puis avant il y avait plein de trains de cargo qui venait ici, maintenant il y a une SAQ. Regardez ma belle plante, je me suis acheté un bouquet, mais un bouquet de poireaux. Je suis venu depuis quand même un petit bout, je suis dépeignée parce que je dormais sur le divan avec le chat. Puis je pense que ça va être tout pour filmer aujourd'hui, mais je vais continuer à filmer un peu demain, on va se voir demain, maintenant. Salut, c'est la F du futur. En fait, je vais finir la vlog là, parce que je suis en train de faire le montage, puis je suis déjà rendue à plus de 16 minutes, donc je pense que c'est assez long. Je vais peut-être refilmer demain, parce que je pense que je vais faire deux vlogs cette semaine, au lieu de faire une vidéo d'organisation. parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de mes vlogs, donc ce sera mon cadeau de fête à vous. Demain, c'est ma fête, je vais à mon agence pour une formation, puis j'ai rien de prévu dans la journée, fait qu'on va voir, je vais sûrement me promener avec ma caméra. Je suis vraiment désolée des clips qui manquent. Ma nouvelle caméra est trop top, mon ancienne caméra, le bouton pour filmer était plus lousse, on va dire. Puis là, ça fait quelques fois que je fais des clips, que j'ai juste l'après-clip, genre je filme juste que je suis finie de filmer. Comprenez ce que je veux dire? Bref, fait qu'il manque le brunch, puis il manque le party, fait que, pas fort, Ève. C'est la première fois que ça m'arrive, là. Pardonnez-moi. Bon, on se laisse là-dessus, je vous aime super fort, puis on se dit à bientôt. Bye, YouTube, c'était le fun! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501